Salut YouTube et merci de te retour pour ma deuxième journée sans viande! Cette fois-ci, je me force un peu plus que ma première journée sans viande, mais peut-être pas pour mon petit déjeuner par exemple. Alors vous voyez ici ce que j'ai mangé pour mon déjeuner? Une banane, un oeuf cul dur, puis après je me suis rajouté en petit bonus un yogourt à la pêche. Normalement c'est super simple, mais ça fait la job. Pour du déjeuner, c'est là que je me suis mise à cuisiner un petit peu. Je me suis fait des pâtes sauce rosée et thon. J'ai commencé par faire cuire mes pâtes. Puis pendant ce temps-là, j'ai coupé mes champignons en huit. Je les ai fait revenir dans un corps gras. À ça, j'ai ajouté des épinards. Et cette sauce rosée que vous voyez, en pot. À ça, j'ai finalement ajouté mon thon et j'ai bien mélangé. C'est le temps d'écouter mes pâtes. Et apparemment, truc vu sur Internet, on n'a jamais fait ça de la bonne façon. Ça a l'air que tu n'es pas supposé d'utiliser ta passoire pour y transmuter tes pâtes et ton eau. Ça sert juste à enlever l'eau. Apparemment, la bonne façon d'écouter des pâtes, c'est comme ça. En tout cas, ça fonctionne. Dernière étape, j'ai mis ma sauce dans mes pâtes, j'ai bien mélangé. Et j'ai servi ça avec un peu de poivre. C'était super bon. Petit disclaimer, je suis présentement dans un logement temporaire. Il y a donc plein d'éléments de cuisine de base que je ne me suis pas procuré. C'est pour ça que vous allez peut-être voir qu'il manque de variété ou d'épices. J'essaie de m'arranger avec le moins d'éléments possibles pour ne pas gaspiller. Comme dessert ou comme collation, j'ai mangé un beigne Krispy Kreme. Et là, j'ai un autre petit truc pour vous. Malgré que j'ai acheté ces beignes-là dans un magasin Krispy Kreme, ils avaient l'air secs comme si je les avais achetés dans un dépanneur du coin. Alors, avec Krispy Kreme, le chiffre magique, c'est 8. Mettez votre beigne 8 secondes au micro-ondes, puis quand il sort de là, il est comme frais. Pour souper, j'ai mangé une sandwich avec pein nane et pois chiches. J'ai commencé en prenant mes pois chiches bien rincés. J'ai mis à ça des oignons rouges et j'ai écrasé le tout à la fourchette. J'ai ensuite ajouté de la moutarde de Dijon, de la mayonnaise et de l'ail. Et un peu de poivre. On mélange bien le tout. Puis j'ai étendu ça sur un pein nane qui sortait tout juste du four et j'ai ajouté des tranches de tomates. C'était délicieux ça aussi! Et voilà votre sandwich de pois chiches sur pein nane! Finalement, la dernière collation de la soirée, c'était des barres aux figues. Les barres de figues se vendent dans des petites potes comme ça. Puis pendant qu'on entend mon lavage derrière, je vais me servir une barre Apple Cinnamon. Encore une fois, merci, merci, merci beaucoup d'être à l'écoute. Il ne reste plus que quelques jours à Vlogtobre. Puis j'espère vraiment que vous appréciez ça autant que moi je m'amuse. C'est super challenging, mais c'est le fun. Encore une fois, donnez-moi un like si vous appréciez ça. Abonnez-vous, activez la cloche si ce n'est pas encore fait. Et on se revoit pour les quelques jours restants de Vlogtobre. Salut tout le monde! Et c'est ça, huit secondes au réfrigérateur. Hum? Les voisins. Ils marchent fort. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada